C'est une première depuis son accession à la magistrature suprême de se rendre en personne dans la grande concession du domaine agro-industriel et présidentiel de l'Ancelé. Un domaine qui comprend un vaste parc recouvrant plusieurs centaines d'hectares, conçu à l'origine par le maréchal Mobutu en 1966 comme une ferme présidentielle de production agricole. A sa mise en place, l'idée était de servir de modèle de l'agriculture en Afrique centrale. Daipen connaîtra ensuite les pires moments de son existence vers les années 1990. Avec l'aide des investisseurs israéliens, le domaine agro-industriel et présidentiel de l'Ancelé essaye tant soit peu de renaître de ses cendres. Un partenariat sera alors signé en 2013 entre le gouvernement et la firme LR Group, société israélienne spécialisée dans l'agriculture et l'agro-industrie, qui s'est engagée à réhabiliter et à faire de Daipen une unité de production et de commercialisation des produits agro-alimentaires. Ce jeudi 14 avril, le site a reçu la visite du chef de l'état Félix Antichiseke Di Chilombo, qui est venu palper du doigt ce qu'est devenu ce grand géant agro-pastoral de la RDC. A son arrivée sur le site, le président de la République a été salué par un comité restreint d'accueil constitué des officiels et des responsables de la firme LR Group. Au total, six différents sites ont été visités par le garant de la nation. Tout commence ici, sur cette poulette, où s'effectue l'élevage des pondeuses qui produisent des œufs frais prêts à la consommation. Deux bâtiments contenant chacun 9 460 pondeuses. Ici, tout se fait dans les conditions optimales requises pour un élevage aux normes modernes. Au deuxième site, c'est le couvoir où se fait la conservation des œufs en attendant leur éclosion, qui s'effectue généralement dans un délai de 21 jours. Au sein de la filière avicole de Daipen, le groupe LR l'a éclaté en deux parties. Il y a côté production avec sa ferme intégrée et le côté agricole qui s'occupe de la production des légumes et fruits ainsi que des plantes aromatiques. Le chef de l'État, sous un soleil de plomb, poursuit sa descente sur cet autre site géant. Il s'agit de la salle de contrôle, irrigation, mais aussi de la chambre froide conçue pour la conservation des espèces après leur recolte. L'expert israélien fournit au président de la République tous les détails possibles liés au fonctionnement de cette méga-infrastructure qui a pour vocation première de contribuer substantiellement à améliorer la sécurité alimentaire par l'approvisionnement constant de la ville de Kinshasa en produits vivriers à des prix abordables. « Il est certain que les difficultés sont énormes, mais les résultats sont satisfaisants. » Et juste après, le cortège du chef de l'État a traversé la chaussée Lumumba pour se rendre de l'autre côté du domaine présidentiel de la Scellée où se trouve la mythique stèle et la fameuse pagode chinoise. C'est sur cette autre rive que se trouve l'UAB, l'usine d'aliments pour bétail. Des gigantesques silos, neuf au total, réservés uniquement pour le moulinage, des maïs, soja et autres produits qui interviennent dans l'alimentation des bétails. L'usine réhabilitée n'est pas encore inaugurée, mais peut produire jusqu'à 10 tonnes d'aliments pour bétail par heure. Ce tour du propriétaire a permis au chef de l'État de se rendre personnellement compte des conditions de travail de Daipen et surtout du niveau de spoliation de cet espace public destiné à la culture maraîchère. À son passage sur chaque site, le président de la République a été ovationné par le public et les travailleurs locaux dont la rémunération est en inadéquation avec leur implication dans la chaîne de production. Ils sont au total 380 agents qui ont reçu du chef de l'État la promesse d'améliorer leurs conditions salariales. Commencé vers 14h, c'est au coucher du soleil au bord du majestueux Fleuf Rongo que le président de la République a bouclé cette longue visite. C'est dans ce bâtiment, au sens de caquettement des volailles, que se trouve l'abattoir. Une chaîne rotative qui part du déplumage à la conservation en passant par le nettoyage et la chaîne de froid où se fait la conservation des poulets destinés à la vente au public. Dans la suite du chef de l'État, il y avait son directeur de cabinet, Glenn Mbou Mbouizia, et le conseiller principal au collège planification, agriculture, pêche et élevage, l'ingénieur Ambroise Kazumba Moukinaï. Côté gouvernement, il y avait le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemboué, et son collègue du tourisme, Modéron Simba. Plusieurs autres officiels ont accompagné le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, dans ce vaste domaine de l'Ancelée.